Salut à tous, aujourd'hui on va vous parler d'une immense erreur que les gouvernements européens ont faite après la crise financière de 2008. Cette erreur, c'est d'avoir voulu trop rapidement réduire les déficits qu'avait causé la crise. Dès 2010, alors que les économies européennes étaient encore en plein marasme et que le chômage était au plus haut, les gouvernements ont décidé de mener des politiques d'austérité. L'austérité, c'est baisser les dépenses publiques et augmenter les impôts. Ils nous disaient que c'était de la bonne gestion, que ça allait diminuer nos dettes qui étaient trop élevées et que ça allait même être profitable pour nos économies. Petit problème, grâce aux études des économistes et grâce au recul qu'on a aujourd'hui, on sait maintenant que ce choix a été absolument catastrophique. Déjà, l'austérité a appauvri des gens et a détruit des services publics, mais surtout, elle s'est avérée être un très mauvais choix et pour l'économie et pour la dette publique. Bref, l'austérité version 2010, c'est tout simplement un des pires choix de l'histoire économique récente. Aujourd'hui, il est absolument essentiel de bien comprendre ce qui s'est passé à l'époque parce que l'après-Covid va nous confronter à un choix quasiment identique. Après le quoi qu'il en coûte de 2020-2021, la France et les autres pays européens vont devoir choisir. Ou bien continuer à dépenser en 2022, 2023, etc. pour reconstruire nos économies, pour organiser une relance écologique et pour recréer des emplois. Ou bien reproduire l'erreur de 2010 et faire de l'austérité et de la baisse des dépenses publiques la priorité numéro 1. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Avec cette vidéo, vous aurez tous les faits, toutes les explications et toutes les sources pour bien comprendre pourquoi le choix de l'austérité a été une erreur et pour pouvoir l'expliquer autour de vous. Comprendre cette erreur est absolument cruciale pour l'après-Covid parce que, comme le dit le proverbe latin, errare umanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine mais persévérée et diabolique. Audi panem quid meliora. Ça veut rien dire mais je trouve que ça boucle bien. La crise de 2008, dite, c'est une crise financière qui est née aux Etats-Unis et qui s'est propagée ensuite au reste du monde et particulièrement à l'Europe. Ce qui a commencé l'Amérique l'année dernière a continué à chaque part du monde. Les centaines de milliards pour sauver les banques ainsi que les mesures sociales rendues nécessaires par la crise et le chômage ont énormément creusé les déficits et augmenté les dettes des Etats. Ça se voit très bien pour la zone euro où on voit les déficits plonger jusqu'à atteindre plus de 6% du PIB. La Commission européenne décide alors de suspendre momentanément la règle des 3% de déficit. Notre réponse à la crise, c'est l'investissement. Au total, un plan de relance de 26 milliards d'euros. Ça vous rappelle quelque chose ? Normal, ça s'est passé aussi en 2020. Cette phase de quoi qu'il en coûte version 2008-2009 où les Etats soutiennent énormément les économies pour éviter l'effondrement, elle n'a pas duré longtemps. Dès 2010, la zone euro bascule dans une autre phase, celle de l'austérité, de la réduction des déficits. Cette idée de l'austérité, elle vient pas de nulle part. Elle a été portée fortement par Merkel et toute la droite européenne avec une grande complaisance de toute la social-démocratie. Dites-vous que déjà en 2008-2009, Merkel, elle était pas trop chaude pour les plans de relance du début de crise. Il y a même l'historien Adam Touze, dont je vous recommande chaudement le livre « Crashed. Comment une décennie de crise financière a changé le monde » qui nous montre que Nicolas Sarkozy, il a dû batailler pour que Merkel mette un peu d'eau dans sa bière et accepte de voir temporairement les déficits se creuser. Bon, ça a pas tenu très longtemps. Après 2010, pour Merkel et ses amis, pour la Commission européenne, pour la Banque centrale européenne, le temps des déficits s'était fini, les Etats avaient trop dépensé, il fallait revenir au temps de la consolidation budgétaire, au temps de l'austérité. Concrètement, l'austérité, ça veut dire quoi ? La rigueur, c'est quand on réduit les dépenses et qu'on augmente les impôts. Ce régime, c'est qu'il a été appliqué partout en Europe. Mais bien évidemment, plus un pays avait de déficit, et plus il avait de dettes, plus il devait faire d'austérité. Voilà pourquoi les pays du sud de l'Europe, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont pris le plus cher. Mais dans les faits, ça ressemble à quoi l'austérité ? Couper les dépenses, on voit très bien ce que c'est. Les premières dépenses publiques visées, c'est les plus importantes. Et en France comme en Europe, comme on l'a vu dans notre vidéo « À quoi servent les impôts ? », les premières dépenses publiques et de loin, c'est la retraite et la santé. En France, c'est deux postes, retraite plus santé, c'est quasiment la moitié de toutes nos dépenses publiques. Vous comprenez maintenant pourquoi les années 2010 ont été marquées en France comme en Europe par de nombreuses réformes qui visaient à diminuer les dépenses de retraite et de santé. La santé d'abord. En Europe, partout, les dépenses de santé étaient en augmentation parce que la population vieillit et a donc besoin de soins. Mais l'austérité, elle a mis un gros stop à ces dépenses de santé. Vous voyez là, les dépenses publiques de santé s'effondraient en Grèce. Et ça, ça a eu des conséquences dramatiques. La mortalité infantile a commencé à remonter. L'état de santé de la population s'est dégradé. On abordait toutes ces questions dans une des premières vidéos de la chaîne en 2015. Les dépenses publiques de santé ont aussi sérieusement chuté dans les autres pays du Sud, en Espagne ou en Italie. Mais vous retrouvez la même tendance ailleurs en Europe, en Finlande, en Danemark, en Hongrie, en Belgique. Bref, un peu partout. Il y a juste en France où on voit pas trop la différence entre l'avant et l'après-crise. Mais ça, c'est parce qu'on avait déjà salement comprimé les dépenses de santé dans les années 2000. Bisous, bisous. Pendant les retraites. Rien qu'en France, on a eu deux réformes des retraites coup sur coup. D'abord sous Sarkozy en 2010, puis en 2013 au tout début du quinquennat Hollande. Comme on va vivre plus longtemps, il va falloir travailler un peu plus longtemps. Dès lors que l'on vit plus longtemps, parfois beaucoup plus longtemps, on devra travailler aussi un peu plus longtemps. En 2011, l'Espagne, le Portugal, l'Italie ont tous les trois fait des grosses réformes pour diminuer les dépenses de retraite. En Italie, c'était tellement hard que la ministre Elsa Fornero, elle a carrément éclaté en sanglots pendant la conférence de presse où elle annonçait tous les sacrifices. Comme d'hab avec l'austérité, c'est en Grèce que c'était le pire. Les retraites ont carrément été coupées à plusieurs reprises. Paf, Jacques Haddi a dit, on vous coupe vos retraites de X euros par mois les vieux et on recommence et on recommence. Ce n'est pas la première fois qu'ils coupent nos pensions et les réduisent tout le temps. Depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui, nos retraites se sont effondrées. Nos pensions principales comme nos pensions complémentaires. L'opposition de la population, les manifs, rien n'y a fait. L'austérité a tout emporté sur son passage. Là, on vous détaille un peu santé et retraite, mais bien sûr, toutes les dépenses publiques ont été visées. Le soutien aux chômeurs, les allocs familiales. Ah, il faudrait pas oublier non plus le salaire des fonctionnaires. Dans beaucoup de pays, dont la France, ce salaire a été gelé. N'oublions pas les investissements. L'austérité a aussi comprimé les investissements publics. Vous vous rappelez du pont de Gênes qui s'écroule en 2018 et fait 43 morts ? Eh bien, peut-être que la chute brutale de l'investissement public partout en Europe à partir de 2010, elle n'y est pas pour rien dans ce genre d'accident. Vous le voyez, à partir de 2013, l'investissement net dans les infrastructures est même devenu négatif. C'est-à-dire qu'on n'investissait plus assez dans nos routes, nos ponts, nos gares, tout ce que vous voulez, pour compenser leur vieillissement. En clair, on a laissé nos infrastructures se dégrader. Et ce, partout en Europe. Ça, c'est des exemples de l'austérité qu'on a le plus en tête, la baisse des dépenses. Mais il y a une autre version de l'austérité qu'on oublie souvent, c'est la hausse des impôts. Dans la plupart des pays européens, on n'a pas demandé d'efforts fiscales particuliers aux plus riches. On s'est concentrés sur les impôts que tout le monde paye. Et l'impôt roi pour récolter d'importantes recettes, c'est la TVA. Dès 2010, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont subi des hausses de TVA. En France, on a connu deux hausses successives de TVA en 2012 et en 2014. Évidemment, augmenter la TVA, ça ampute le niveau de vie de tout le monde, mais ça pèse beaucoup plus durement sur les plus pauvres. Pour mieux comprendre tout ça, on vous conseille notre vidéo sur les impôts. Ce qu'on a compris avec cette description concrète de l'austérité, c'est que l'austérité, ça a fait très mal aux populations, ça a aggravé des inégalités et particulièrement dans l'Europe du Sud, qui a eu droit à une double dose. La question, c'est pourquoi avons-nous décidé d'appliquer un remède si extrême aux populations ? La question se pose parce que le choix de l'austérité n'avait rien d'évident. En 2010, les économies européennes étaient encore en pleine crise. Le taux de chômage, par exemple, il était au-dessus des 10%, soit un gros tiers de plus que son niveau d'avant-crise. Pareil, en 2010, les économies de la zone euro étaient loin d'avoir retrouvé leur PIB de 2007. Dans ce contexte de marasme économique, de sous-emploi, comme disent les économistes, eh bien ton bon sens, il te dit pas « Ouais, c'est LE moment pour baisser les dépenses publiques et augmenter les impôts ! » Saigner ton économie alors qu'elle va déjà mal, intuitivement, comme ça, ça ressemble plus à une idée d'un médecin de Molière qu'à de la médecine de pointe. Le crever à l'œil afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. Ça, c'est ce que toi ou moi on dirait, c'est aussi ce que Keynes disait en son temps, mais c'était pas l'avis des économistes dominants. Eux, ils avançaient deux arguments économiques en faveur de l'austérité. Le premier argument, c'est la théorie de l'austérité expansive. Cette théorie, elle repose sur quelques articles d'économistes écrits dans les années 90-2000 par les équipes du chercheur de Harvard, Alberto Alessina. Leurs études montraient que baisser les dépenses et augmenter les impôts, non seulement c'était bon pour baisser les déficits et diminuer la dette, ça on le savait, mais aussi que c'était bon pour l'économie en général. En somme, pour Alessina, faire de l'austérité, c'était gagné deux fois. L'État se désendette et le PIB monte. Alors par quel mécanisme ? Comment c'est possible ? Et bien tout simplement parce que ces gens-là supposent, dans leur modèle théorique, que les agents économiques, ça en français ça veut dire les gens, les entreprises et les banques, ils vont se dire, en voyant l'État équilibrer son budget grâce à l'austérité, que c'est super, si l'État gère mieux son argent maintenant, il va pouvoir baisser mes impôts plus tard, donc ce que j'ai de mieux à faire, c'est de dépenser mon argent maintenant, d'investir pour récolter les fruits de cette croissance future. Ce raisonnement, tu augmentes mes impôts maintenant, donc je sais que tu vas les baisser plus tard, donc je dépense maintenant, il peut paraître complètement chelou. Je suis entièrement d'accord, il est aussi bizarre qu'un raisonnement à la Pascal Pro. Il est là, le réchauffement climatique. Attention, sujet sensible, on ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Merci d'être avec nous. Le réchauffement climatique, faut pas blaguer avec ça. Michel Chevalet va nous en parler, moi. Moins 3 degrés ce matin dans les hymnes. Aussi bizarre que ça puisse paraître, dans le monde merveilleux des modèles théoriques néoclassiques, c'est comme ça qu'ils imaginent que les humains fonctionnent. Ils ont même un joli nom pour ça, ils appellent ça les équivalences ricardiennes. Revenons à la réalité. Cette théorie de l'austérité expansive, donc bonne pour l'économie, en 2010, elle était dominante dans le champ de l'écho. On la trouvait citée dans toutes les recommandations des institutions européennes. Le gouverneur de la Banque Centrale Européenne de l'époque, le français Jean-Claude Trichet, ne s'en cachait absolument pas dans une interview donnée à Libération, et Alberto Alessina lui-même a été invité à venir prôner une austérité importante, crédible et résolue devant tout le conseil des ministres des Finances européens à Madrid en avril 2010. Passons au deuxième argument économique pour l'austérité, le coût de la dette pour la croissance. En 2010, deux économistes stars, l'ancien économiste en chef du FMI, Kenneth Rogoff, et la future chef économiste de la Banque Mondiale, Carmen Reinhardt, sorte un article qui a fait grand bruit et qui a été cité des milliers de fois. D'après leur étude, un Etat très endetté, dont la dette dépasse 90% du PIB, et bien il peut handicaper la croissance économique. Et 90%, devinez quoi, c'était plus ou moins le niveau d'endettement des Etats européens à la sortie de la crise de 2008. La conclusion des auteurs, vous l'advinez, réduire la dette devient une priorité pour retrouver la croissance économique. Même à court terme, pas question de s'endetter davantage. Petit problème, cet article était en réalité complètement bidon, parce que basé sur une erreur de calcul toute simple que personne n'avait identifiée. Oups. David Louapre, de l'excellente chaîne de vulgarisation scientifique Science Étonnante, a fait de cette histoire une super vidéo. Vous y découvrirez comment un simple étudiant en économie a découvert, en devant rendre un devoir dessus, que les calculs sur lesquels se basait cette étude étaient complètement moisis. A l'époque, malheureusement, personne ne l'avait repéré et, plus grave, les dirigeants européens se sont servis précisément de cet article pour justifier leur politique d'austérité au nom de la science économique. Le problème, vous le voyez venir, c'est que les économistes dominants, qui avaient tous donné plein d'arguments en faveur de cette austérité expansive, eh bien, ils se sont en réalité monumentalement plantés. Premier élément tout con, en 2015, après cinq années d'austérité, l'Europe n'avait toujours pas retrouvé son niveau de chômage et son niveau de PIB d'avant la crise économique. Mais au-delà de ces indicateurs grossiers, avec le recul, de nombreux économistes ont pu mesurer empiriquement l'impact des politiques d'austérité sur le PIB. Il y a eu plein d'études aux résultats très souvent proches, donc on va pas s'embarrasser avec les micro-nuances des modèles. On va se contenter de vous présenter une des études les plus récentes, publiées fin 2020. Dans cette étude, les auteurs, à l'aide d'un modèle très standard en économie, essayent de mesurer ce que les politiques d'austérité menées entre 2010 et 2014 ont fait gagner ou perdre en PIB aux pays européens. Pour les pays qui ont le plus subi ces politiques austéritaires, donc les pays du Sud, Grèce, Italie, Espagne, Portugal et l'Irlande, eh bien on peut dire que ces 5 années d'austérité, elles ont pas été super expansives. En réalité, elles ont amputé le PIB de 18% par rapport à ce qu'il aurait été sans ces politiques d'austérité. C'est une véritable catastrophe. Faut bien comprendre ce chiffre. Si ces pays n'avaient pas fait d'austérité, s'ils n'avaient pas baissé les dépenses publiques et monté les impôts, eh bien en 2014, ils auraient eu un PIB 18% plus élevé. Là je m'excite, mais faut bien se représenter le massacre. L'année 2020 en France, avec la crise Covid, les deux confinements et le ralentissement de l'économie mondiale, c'est moins 8,3% de PIB. On peut donc dire que pour la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et l'Irlande, les 5 années d'austérité post-crise de 2008, ça a plus ravagé leur économie que 2 années 2020 de confinement Covid. C'est un tel carnage que pour ces pays, probablement que la réponse à la crise, c'est-à-dire l'austérité, a été plus destructrice que la crise elle-même. Si vous vous demandez, dans les autres pays d'Europe, ceux qui ont mené des politiques d'austérité moins brutales, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, les pays nordiques, etc. Eh bien l'austérité a quand même coûté 8% de PIB. Bam ! Même paire de PIB que la crise Covid de 2020. Vous l'avez compris, partout en Europe, l'austérité a échoué à booster notre PIB. Elle n'a pas du tout été expansive, au contraire, elle a été une véritable catastrophe pour nos économies. Ok, mais est-ce que cette saignée de nos économies a au moins servi à désendetter les pays européens ? Eh bien les mêmes économistes ont mesuré l'impact des mesures d'austérité sur l'endettement des pays et ils ont découvert le même fiasco. Dans les pays les plus austéritaires, donc les pays du Sud et l'Irlande, les politiques d'austérité ont aggravé leur endettement de 20 points de PIB. Ils auraient probablement eu un peu plus de dettes en valeur absolue, mais comme le PIB aurait été beaucoup plus élevé, eh bien le ratio d'endettement d'aides sur PIB aurait été plus faible. Ça veut dire que sans les politiques d'austérité qui ont mis ces pays à genoux, leur endettement aurait été plus faible. Les auteurs retrouvent le même résultat, quoique un peu moins spectaculaire, dans les pays qui ont connu des politiques d'austérité moins brutales. On comprend que faire de l'austérité en période de crise, c'est pas seulement terrible pour l'économie, c'est aussi contre-productif du point de vue de l'objectif initial, baisser les déficits pour faire baisser l'endettement. En résumé, avec l'austérité, on a perdu sur tous les tableaux. On a détruit nos services publics, rogné nos retraites, baissé nos dépenses de santé, baissé nos dépenses d'infrastructures, augmenté la TVA, et tout ça a aggravé la crise économique et a aggravé notre endettement. L'échec a été tel que les économistes stars de l'époque ont été obligés de changer leur modèle et de reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Parmi eux, l'économiste en chef du FMI à l'époque, le français Olivier Blanchard. En 2010, à l'époque, seuls quelques partis politiques, comme le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et une minorité d'économistes avaient prévu que l'austérité serait une catastrophe. Ce qui est retiré du circuit économique est colossal. Nous allons à une situation gravissime et je mets en garde, enfin, j'aimerais qu'on m'entende. Je sais que ma voix est un peu isolée dans ce concert de coup de menton et d'autorité qui se prononce pour que les Grecs fassent encore et encore et encore des sacrifices, mais à la fin, ils vont les tuer. Même si on comptait parmi ces économistes quelques-uns qui étaient de renom, comme Paul Krugman ou le prix Nobel Joseph Stiglitz, ces économistes galéraient à se faire entendre. Seulement, depuis 2010, on a pu observer et mesurer le résultat concret des politiques d'austérité menées. Et donc, une majorité d'économistes a dû reconnaître cette autre trompée. Olivier Blanchard, économiste en chef du FMI pendant la crise, il a commencé sa carrière dans les années 90 en défendant l'idée d'une austérité expansive. Mais, dès 2013, dans un article abondamment cité, il a reconnu que lui-même et le FMI s'étaient complètement plantés, comme d'autres institutions économiques de l'époque, ils avaient très mal estimé l'effet des politiques d'austérité en temps de crise. Dans son article, Blanchard refait les calculs et trouve des résultats. Très proche de l'article qu'on vous a cité, pas d'austérité expansive, on s'était plantés. Larry Summers, une autre star de l'économie dominante, on parle de quelqu'un qui a été conseiller sous Reagan, secrétaire au Trésor sous Clinton, conseiller d'Obama, mais aussi un des papes de la privatisation ruste. Post-URSS, un des pionniers du shadow banking et de la dérégulation bancaire, et un adepte convaincu et assumé de Milton Friedman, ce Larry Summers hyper dominant là, il a lui aussi publié un article qui montre les effets ravageurs des politiques d'austérité menées sur l'Europe. Et, dans cet article, il trouve des résultats similaires à l'étude qu'on vous a citée. Blanchard, Summers et toutes les autres études qu'on n'a pas développées, ça suffit à comprendre qu'en économie, la position dominante, elle a complètement changé. Aujourd'hui, les économistes savent que faire de l'austérité, c'est totalement inefficace et contre-productif en sortie de crise. Il est donc dangereux de baisser les déficits publics trop tôt. Aujourd'hui, pour Blanchard, pour le FMI et les économistes dominants, la bonne sortie de crise, elle passe par l'effet multiplicateur des dépenses publiques. Ce concept clé de la science économique, on en explique l'importance capitale dans cette vidéo, dépenser plus pour gagner plus, comment sortir de la crise par le haut. Avec la vidéo d'aujourd'hui, elle forme les deux faces d'une même pièce, la pièce des politiques économiques de relance en sortie de crise. Ce qu'on a compris avec ces deux vidéos, c'est qu'il ne faut surtout pas reproduire l'erreur de 2010. Une fois le quoi qu'il en coûte passé, il ne faut surtout pas s'embarquer dans l'austérité. Il ne faudra ni baisser les dépenses publiques, là on pense aux annonces de réformes des retraites, réformes de chômage ou à la casse continue des services publics, ni augmenter les impôts, particulièrement ceux qui touchent toute la population, comme la TVA. Si vous voulez augmenter les impôts des plus riches qui sont enrichis pendant la crise, c'est une autre histoire. L'austérité a été une erreur, les économistes l'ont bien compris et l'ont très bien analysé. En temps de crise, et particulièrement quand les taux d'intérêt sont bas et qu'on emprunte gratuitement, il faut s'appuyer sur l'effet multiplicateur. Ça veut dire qu'il faut augmenter les dépenses publiques pour relancer l'économie et pour assainir nos finances publiques, tout en construisant le fameux monde d'après, un monde plus écologique, plus durable, plus juste, avec de meilleurs services publics et surtout de nouveaux emplois. Des économistes de tous bords le disent, le FMI le dit, la théorie saugrenue de l'austérité expansive est morte et enterrée. Et les États-Unis semblent l'avoir très bien compris. On pense là au plan Biden annoncé en 2021, un plan qui prévoit plusieurs milliers de milliards de dollars d'augmentation de la dépense publique dans des investissements, à la fois dans des infrastructures et dans la transition énergétique. À nous de faire en sorte que l'Union Européenne ne refasse pas la même erreur austéritaire qu'elle a faite en 2010. Il va falloir bosser parce que déjà début 2021, la droite européenne, principalement des pays du Nord comme l'Allemagne et les Pays-Bas, mais pas uniquement, elle recommence à montrer les crocs, à dire qu'il faut en finir avec ce laxisme budgétaire. Attendez, je vous vois venir, en France c'est exactement la même chose. Macron a déjà annoncé en avril 2021, dans son programme de stabilité des dépenses pour 2027, qu'il allait resserrer la vis et à nouveau consolider son budget. Je me couche chaque soir avec mes doutes et je me réveille avec des convictions reforgées. Bref, le spectre de l'austérité n'est pas un lointain souvenir, on nous prépare déjà le pire et les partis au pouvoir, en France comme en Europe, semblent ignorer totalement les leçons de l'erreur de 2010. L'erreur est humaine, ok, je veux bien, mais là, persévérer dans cette erreur, une erreur à ce point démontrée, ce serait littéralement diabolique. Voilà, avec cette vidéo et celle sur le multiplicateur, vous avez tous les éléments pour comprendre, tous les arguments chiffrés, sourcés, vérifiés et vérifiables, que ce qu'il faut faire aujourd'hui pour nous sortir de la crise du Covid, c'est surtout pas revenir à la rigueur budgétaire, mais au contraire, augmenter la dépense publique et nous lancer dans des grands plans ambitieux de relance de l'économie. Gardez bien tous ces arguments en tête quand vous entendrez les débats économiques à venir et particulièrement la position des différents candidats à la présidentielle. Tous ceux qui parleront de modération, de niveau de déficit ou de dette insoutenable et qu'il faudrait absolument réduire sont ou bien des incompétents qui n'ont pas fait l'effort de mettre à jour leurs connaissances en économie ou bien des cyniques qui essayent de vous manipuler. Nous, on va bien sûr continuer avec ces boîtes à outils d'économie. On pense parler de la dette publique parce que là encore, quand on regarde l'état des connaissances en sciences économiques, on découvre un discours qui n'a rien à voir avec celui qu'on entend à la télé et dans la bouche de plein d'hommes politiques, qu'ils soient de droite, de centre-droite, de centre-gauche ou même d'extrême droite. D'ici là, n'hésitez absolument pas à partager cette vidéo au maximum autour de vous. Et puis, si vous nous écoutez depuis le futur en 2023 ou en 2024, j'espère que cette vidéo et tout ce qu'on a fait aura réussi à faire un peu pencher la balance. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao ! Voilà, vous venez de voir une vidéo de notre site Osons Comprendre rendue en accès libre grâce aux membres. Des vidéos comme celle-là, vous en trouverez des dizaines sur le site, sur des sujets comme la voiture électrique, le pic pétrolier, les déchets plastiques, le nucléaire, la laïcité ou encore le pouvoir dans l'Union Européenne. Sur ces sujets et les autres grands problèmes du pays, pendant l'élection présidentielle, on risque d'entendre tout et surtout n'importe quoi de la part des candidats. Ils risquent d'affirmer n'importe quoi et de promettre n'importe quoi. Bah voyons, bah voyons. Bah oui ! Si dans les présidentielles, vous voulez pas subir les fausses promesses, ne pas vous faire bananer par des contre-vérités ou des polémiques à la con et à l'inverse, trouver des infos fiables pour bien vous repérer et faire votre avis sur les grands problèmes de notre pays, et bien franchement, la saison présidentielle, c'est le moment ou jamais de rejoindre notre site Osons Comprendre. Il y a plus de 80 vidéos avec toutes les sources pour vérifier ce qu'on raconte. En plus, le premier mois est gratuit, du coup, ça vous coûte vraiment rien d'aller voir, mais nous, on est sûr que vous allez kiffer. Et s'abonner au site, c'est aussi le meilleur moyen de nous soutenir et de nous permettre de vous informer au mieux pendant cette année présidentielle qui s'annonce méga chaude. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Voilà, moi je vous dis à très bientôt sur Osons Comprendre ou sur Osons Causer. Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous fais de gros bisous. Ciao les copains !